Ce journal vous est offert par le FPI, fondé promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé ce mardi 15 juin quelques nouvelles mesures visant à lutter contre la troisième vague de Covid-19 qui sévit en République démocratique du Congo depuis début juin. Coupe de théâtre dans le monde du football, Constant Omari Sélémani a démissionné ce mardi, dit son poste de présidente de la Fédération Congolaise des Football Association FECOFA. En culture, la célèbre actrice Mama Chakou qui a longtemps évolué aux côtés de feu artistes et comédiens sans souci a attiré sa révérence à l'âge de 63 ans de suite d'une courte maladie. Après le titre place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Au nord Kivu, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, était le lundi dans la localité d'Ekibati, située à 17 km au nord de Goma. Accompagné de son épouse, Félix Tshisekedi a visité l'hôpital mobile en cours d'érection dans ses coins pour la prise en charge des victimes de l'éruption volcanique du mai dernier. Suivez. Félix Tshisekedi a rassuré les sinistrés que de nouvelles maisons seront construites dans le prochain jour. Et il a apporté quelques biens en termes d'assistance humanitaire. Pour lutter contre la troisième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé des mesures ce mardi 15 juin, notamment la fermeture des boîtes de nuit et des discothèques pour une durée de 15 jours, soit deux semaines. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a décidé que les églises restent ouvertes, mais à condition de réduire le nombre de participants occultes. Suivez cet élément. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a ténu un point de presse ce mardi 15 juin, depuis la ville de Goma, où il séjourne dans le cadre d'une visite de travail. Dans son allocution, le président de la République a arrêté le nouvel mesure afin de faire face à la troisième vague de la pandémie de coronavirus. Parmi ces mesures, il y a notamment le métien du couvre-feu de 22h à 4h, le port obligatoire de masques, l'interdiction de tout rensemblément de plus de 20 personnes, pas de cérémonie funéraire, la fermeture de boîtes des nuits et discothèques pour 15 jours. Notez que devant la presse, les chefs de l'État a précisé que les restaurants resteront ouverts, les écoles et les universités aussi opérationnelles, mais en renforçant les dispositifs sanitaires. Quant aux églises, elles restent ouvertes, tout en diminuant le nombre de fidèles pour les cultes. Toujours dans le même ordre d'idée, sachez que 250 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. Le lundi 14 juin, la République démocratique du Congo informe le secrétariat technique des ripostes contre cette maladie au pays. 218 à Kinshasa, 21 au Okatanga, 4 dans le Haut-Welé, 2 en Itourie, 2 au Lualaba, 1 dans le Bas-Welé, 1 au Nord-Kivou et 1 à Lachopo. Sur 1000 nanonondés échantillons testés, 250 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés au pays, dont 218 à Kinshasa, 21 au Okatanga, 4 dans le Haut-Welé, 2 en Itourie, 2 au Lualaba, 1 dans le Bas-Welé, 1 au Nord-Kivou et 1 à Lachopo. D'après les rapports du comité multisectoriel de la riposte du lundi 14 juin 2021, les mêmes rapports renseignent qu'il y a 8 nouveaux cas de décès parmi les cas confirmés dans les centres de traitement à Kinshasa. Et 10 nouvelles personnes sont sorties guéries, parmi lesquelles 6 dans ces centres de traitement et 4 parmi les patients suivis à domicile dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. L'écumul des cas depuis le début de l'épidémie au pays le 10 mars 2020 est de 35 918 dont 35 917 cas confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu 854 décès et 27 859 personnes guéries. À l'heure actuelle de la troisième vague de la maladie meurtrière de Covid-19 déclarée, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a rendu public le lundi 14 juin certaines mesures préventives en milieu scolaire. Plus de détails dans cet élément de Sofia Zahoradzi. Les mesures à observer d'après le ministre de l'EPST ont été portées à la connaissance des chefs d'établissement public comme privés du pays à travers une note circulaire. Ces mesures sont les ports obligatoires de masques en milieu scolaire, les contacts physiques sont interdits. L'installation des dispositifs de lavage régulier de main à l'aide de l'eau propre et du savon d'une solution hydroalcoolique sont obligatoires dans chaque école de l'eau pour les lavages de main et pour l'installation hygiénique soit disponible à l'école. L'école soit amulée à Cénie avec une bonne gestion des déchets. Veillez à ce que les élèves ne pratiquent pas les jeux de main et ne s'échangent pas des objets classiques et enfin encadrent les élèves pendant la récréation pour faire respecter la mesure de la distanciation physique. Tony Mouabakazadi dit attirer l'attention sur l'impérieuse nécessité de voir tous les acteurs éducatifs aux différents niveaux des responsabilités s'invertir pour les respects stricts du protocole de lutte contre la COVID-19 en milliers scolaires. Toujours à l'épesté, dès juillet 2021, 1500 enseignants et agents seront mis à la retraite chaque mois. C'est ce qu'a annoncé un communiqué officiel du ministère signé par le ministre Tony Mouabak. Ils sont au total 87 000 enseignants. Chaque mois, 1500 NU seront prises en charge. Dans la province de l'Itourie, le gouverneur militaire Johnny Mouabak a présidé la cérémonie officielle des remises des étendards à des commandements au nouveau commandant de la 32e région militaire du secteur opérationnel Itourie au commissariat provincial de la police nationale congolaise. La cérémonie a eu lieu le lundi 14 juin au stade à Manidebounia. Un reportage à presse militaire. Je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le protégerez jalousement et vous le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. C'est à cette arme que les autorités militaires et policières de l'Itourie, récemment nommées par le chef de l'État, Félix Antoine, qui s'est qu'elle est chulombeau dans le cadre de l'État de siège, ont pris l'engagement de défendre l'intégrité du territoire national où les FARDEC intensifient les opérations contre les groupes armés. Le coi étranger, le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant-général Luboyan Kachomadjouni, qui a présidé la cérémonie, a rappelé aux hommes des troupes. Le succès déjà enregistré un mois après la mise en œuvre de cet état de siège à Nitorie, le 11 mai 2021, avant d'inviter tout un chacun au changement de comportement, à la discipline, à la protection des personnes et de leurs biens, ainsi qu'au respect des mesures barrières pour lutter contre la troisième vague de Covid-19 qui l'a fait face à la République démocratique du Congo. Nous faisons notre mission dans la discipline. Moi, avec mon équipe, nous sommes là. Et vous allez voir. Je ne ferai jamais la corruption. Jamais. Ils étaient habitués à être corrompus et moi, je ne donnerai rien à personne. Moi, je suis rédévable au commandant suprême, au ministre de la Défense, au chef d'état-major général et à la population de l'Itourie. Population de l'Itourie. Nous tous qui ont le droit, nous sommes là. Ce qui ont le droit, nous sommes là. Point très. Et je veux que vous répétiez notre devise. N'est jamais la corruption. Sur le rythme de fanfare, un deux filets militaires a clôturé cette grandiose cérémonie. Je le disais en titre. Coup de théâtre dans le monde du football. Consta Omari Sélémani a démissionné ce mardi de son poste de président de la Fédération Congolaise du Football, l'association FECOFA. À six mois de la fin de son mandat, Omari voudrait passer à autre chose après plus de 18 ans de règne à la tête de l'instance fêtière du football congolais. Je suis Kalamba pour le détail. Après 18 ans à la tête de l'organe fêtière du football congolais, Consta Omari Sélémani a démissionné ce mardi, 15 juin 2021, du poste du président de la Fédération Congolaise du Football, l'association FECOFA. C'est lui qu'on surnomme les géants du football congolais a pris cette décision après l'appel à la démission lui lancée en mars dernier par le président de l'association des anciens footballeurs et sportifs de la RDC France, Kamanga Bate Sélé, suite à l'élimination des léopards seniors de la course vers la Coupe d'Afrique de Nation Cannes Cameroun 2021. Formé en Chine et âgé de 57 ans aujourd'hui, Consta Omari est ingénieur civil de formation et spécialiste en génie ferroviaire. Il a fait carrière dans les chemins de fer et dans le chantier naval avant de présider au destin du football congolais pendant 18 ans. En culture, ce mardi 15 juin, la comédienne congolaise Jackie Diala Anaendo, alias Chaco, a rendu l'âme à l'hôpital H.I.J. Delimité à Kinshasa. La célèbre actrice qui a longtemps évolué aux côtés de feu artistes et comédiens sans souci à tirer sa révérence à l'âge de 63 ans de suite d'une courte maladie. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse Adoption au Sénat des 7 projets de loi de ratification. Les sénateurs ont voté lundi 7 projets de loi de ratification à l'unanimité de 94 sénateurs présents à l'appel nominal au cours d'une séance plénière marathon au Palais du Peuple sous la conduite du président modeste Baati Loukwebo. Ce projet sera transmis au président de la République pour promulgation. Parmi ce texte de loi adopté au cours d'une séance plénière sous la conduite du président de la Chambre haute du Parlement, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt de 20 juillet 2020 conclu entre la RDC et le fonds de l'OPEC pour le développement international au titre du projet d'approvisionnement en eau à la Ozone dans la commune de Ngaliema. C'est pour un montant de 30 millions de dollars américains. Poursuivons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec actualité.cd qui écrit RDC Sénat, la commission qui travaille sur la levée ou pas de l'immunité des quatre sénateurs recherchés par la justice présente son rapport ce mardi. La session parlementaire se clôture ce mardi 15 juin 2021. Sénat, à cette occasion, plusieurs matières sont prévues à la dernière plénière. C'est notamment le rapport de la commission spéciale chargée de traiter les dossiers sur la levée ou pas des humilités des sénateurs Matata Ponyo, Ida Kamonji, Alexis Tambomamba et Éric Roubouillet. En effet, la demande des levées des humilités de Matata Ponyo et Ida Kamonji fait suite aux réquisitoires du procureur général pris la Cour constitutionnelle, tandis que celle de Tambomamba et Éric Roubouillet est réquise par le procureur général près de la Cour de cassation. Terminons cette ronde avec au capi point net, Kouilou, deux morts à Gungou, toutes les activités paralysées. Toutes les activités ont été paralysées lundi 14 juin dans la cité de Gungou, chef lieu du territoire du même nom dans la province du Kouilou. Selon le président de la société civile locale, Joachim Kouzamba, des jeunes ont manifesté toute la journée dans les rues de cette cité pour protester contre le meurtre d'un jeune homme tué dimanche à coups de couteau par les pères de sa copine. Il s'agissait d'un père qui aurait tué à coups de couteau un jeune homme étudiant de l'ISC Gungou, cela sous prétexte que ce garçon était le copain de sa fille qui est encore mineure. Pendant ces manifestations, une autre personne est morte, touchée par une balle perdue. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé ce mardi 15 juin quelques nouvelles mesures visant à lutter contre la troisième vague de Covid-19 qui sévit en République démocratique du Congo depuis début juin. Coupe de théâtre dans le monde du football, Constant Omari Sélémani a démissionné ce mardi, dit son poste de président de la Fédération Congolaise des Football Association FECOFA. En culture, la célèbre actrice Mama Chakou, qui a longtemps évolué aux côtés de feu artistes et comédiens sans souci, a tiré sa révérence à l'âge de 63 ans de suite d'une courte maladie. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.